Vous avez vu, je suis parti au Petit Palais, au rassemblement, samedi et dimanche. C'était incroyable, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé. Déjà, je voulais tous vous remercier, tous ceux que j'ai vus là-bas, l'ambiance était ouf. Et j'ai pu aussi quand même, à la fin, discuter avec les flics, donc je vais vous expliquer rapidement. En fait, l'histoire du Petit Palais, du rassemblement qu'il y a là-bas, en fait, ça a commencé comment ? Moi, quand je faisais mes tournages dans Paris, ça a commencé Place François 1er. Et après, on est parti au Petit Palais, d'accord ? Et plus les semaines et les mois et limite les années de tournages s'accumulaient là-bas, plus les gens, mes abonnés, savaient que j'étais très souvent là-bas. Et donc, en fait, on pouvait se retrouver à 20, 30, 40 voitures, etc. Parfois, ça pouvait aller à plusieurs centaines de personnes, etc. Et un jour, moi, ça ne me gêne pas du tout, au contraire, frérot. Moi, mon but, c'est de rencontrer ma commu, qu'on puisse rigoler. Oh, putain de merde ! J'ai mangé, tu sais, des poulets barbecue. C'était une mauvaise idée. Donc, de vous rencontrer et tout, ça a toujours été mon kiff, tu vois. Et vous le savez aussi, comme moi, on reste des grands enfants. Donc, quand on est plusieurs au même endroit, bah, évidemment, un tel, il vient avec sa voiture, l'autre aussi, etc. Et puis, parfois, ça va mettre un bon coup d'axel ou faire une rupture ou quoi que ce soit, ou lancer des flammes. Tu sais, tu connais, ça, c'est humain et tout le monde le fait, tu vois. Mais, en fait, si tu veux, c'est que le problème du Petit Palais, c'est qu'il y a réellement un restaurant qui est au Petit Palais, tu vois. Et donc, les gens qui dînent là-bas, au bout d'un moment, ils en ont plein le cul, je peux comprendre. Et puis, ils appellent les flics, tu vois. Donc, les flics viennent, qui font leur travail d'ailleurs. Et ils viennent virer tout le monde. Donc, si tu veux, moi, j'avais arrêté de faire mes tournages là-bas parce que, pas parce que les gens venaient me voir, au contraire, tu vois. Tout simplement parce que, bah, j'aime pas ennuyer les gens, tu vois. J'aime pas avoir cette image de mec qui a fait chier les gens. Et vous le savez aussi, c'est comme ça, même si on est dans une... où tout le monde fait ce qu'il veut, parce que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Bah, en fait, moi, j'ai pas envie que les gens disent, ouais, putain, ça fait chier. Ça, c'est les abonnés d'Akram, ils viennent, ils foutent la merde, tu vois. C'est pas beau, tu vois ce que je veux dire. Mais je peux quand même montrer mon sein qui est là. Techniquement, je les emmerde, hein, voilà. Moi, je serai toujours du sens de ma communauté. C'est normal, d'ailleurs, comme vous, vous serez la majorité du temps dans mon sens. Donc, on se comprend là-dessus. Donc, du coup, bah, je suis parti et puis j'ai filmé ailleurs. Mais, du coup, c'est resté, en fait. Tous les vendredis et tous les samedis, il y a un rassemblement au Petit Palais. À un moment donné, il y avait pas mal de policiers du 8e arrondissement qui comprenaient pas un peu le projet. C'est-à-dire que, pour eux, mes vidéos plus les rassemblements, tu sais, c'est vraiment genre l'ennemi, tu vois. Alors que vraiment, pas du tout. J'ai une tonne de... J'ai une tonne, que ça soit des amis personnels qui soient flics. Et j'ai une tonne de mes abonnés qui sont flics, gendarmes, militaires, ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai toujours eu un grand respect pour les forces de l'ordre qui faisaient bien leur travail. Je le répète, qui font bien leur travail. Maintenant, moi, j'ai juste un truc à dire. C'est que... J'ai parlé avec les flics à la fin du rassaut quand je suis rentré à la maison hier. En fait, pour eux, le truc, c'est que c'est juste en fait en termes de nuisance. Ils s'en foutent complètement. Mais Georges, vraiment, ils me l'ont dit. On s'en fout complètement qu'il y ait un million de personnes. C'est juste, il faut pas faire de nuisance, tu vois. Et moi, je leur ai dit, oui, mais d'un côté, je suis pas... Frérot, je suis pas maître du truc en disant, bah, vous faites pas de bruit. Les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Et en fait, tout le sujet pour eux, c'était que le fait que moi, je puisse venir, bah, ça allait faire venir plus de monde et ça allait créer plus de nuisances. Je leur ai dit, non, en fait, ma communauté, c'est pas des abrutis, en fait, tu vois. Donc, j'ai dit aux flics, je lui ai dit, mais t'as pas à dire que c'est parce que je viens que les gens vont faire n'importe quoi. Hier, je suis resté littéralement peut-être trois ou quatre heures au palais. Et franchement, il y a eu aucun problème. Et les flics, ils sont passés vingt fois et il y a eu aucun problème, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas parce qu'en fait, il y en a quelques-uns qui vont, entre guillemets, faire les cons qu'il faut pénaliser tout le monde, tu vois. Donc, moi, personnellement, la décision que j'ai prise, c'est de retourner, en fait, faire ces rassemblements-là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je suis obligé quand même de vous dire, la famille, un rassemblement sur un parking ou quelque part, etc. En vrai, tu fais chier personne, donc on s'en fout, tu vois. Mais un rassemblement en plein Paris, à 200 mètres du commissariat, à 300 mètres de l'Elysée, l'Elysée, pour ceux qui ne savent pas, c'est le palais présidentiel, là où il y a Macaron qui dort, frérot. Et croyez-le ou non, enfin non, on ne va pas en parler de ça, et... juste en face d'un resto. Donc, c'est sûr que les règles, entre guillemets, à respecter sur ce genre de rassemblement, elle est différente que si on était au milieu d'une zone industrielle à 2h du matin et clairement, on ne fait chier personne, tu vois. Donc moi, je continuerai à y aller. Je vais faire en sorte d'y aller de plus en plus. Mais je vous demande juste la famille, comme on dit en anglis, frérot, behave. C'est... Comportez-vous bien et il n'y aura plus de soucis. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si ça continue comme ça, c'est dommage. Parce que c'est vraiment pas loin de chez moi, c'est pas loin peut-être de chez vous aussi. Et ça serait con qu'à chaque fois qu'on y aille, il y ait un putain de quart de flic et dès qu'ils voient une voiture, ils lui mettent une amende. Parce que eux font leur travail. Enfin, eux font vraiment ce qu'on leur dit, tu vois. Ce sont des fonctionnaires qui reçoivent des ordres et puis ça les fait chier aussi. Mais ils sont obligés de le faire, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, la famille. En tout cas, merci pour ce week-end. C'était un vrai kiff. Et puis voilà, ça roule, quoi. On va continuer comme ça. Moi, personnellement, je vais faire un mix dans mes vidéos. C'est-à-dire la moitié, je ferai les présentations dans Paris au Petit Palais comme j'ai toujours fait. Et l'autre moitié, ça sera dans le 95. Parce que dans le 95, il faut que j'y aille aussi. Que ça soit pour voir mes amis de Fresh Detailing ou Riyad ou autres. Et aussi pour que je puisse laver mes bagnoles et passer du bon temps avec mes amis. Mais je vous promets que je ferai un bon mix entre les tournages dans Paris et les tournages dans le 95. Parce que je sais qu'évidemment, les tournages dans Paris, même si on ne peut pas vraiment tester la voiture, ça reste le charme de Paris. Et ça, c'est indéniable. Voilà la famille. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit.